J'ai pas honte d'être heureuse avec toi. C'est pas une raison pour aller trop vite. Et puis ton père, tu y penses à ton père. Avec le père que t'as, t'as plutôt intérêt de lui cacher le plus longtemps possible. Et alors, c'est il là ou... Je sais, c'est dommage. Une aussi belle femme qui passe à l'ennemi. Arrêtez avec votre ton sarcastique, là. Ça m'aurait pile. J'aime Virginie. Tu imagines ce que je peux ressentir ? Je m'en tape. Toi et moi, on est fait l'un pour l'autre. Je sais pas si vous trafiquiez, Mais si vous touchez à une gâte, je vous tue. Y a un petit service que tu pourrais me rendre. Vous êtes accusé de meurtre sur la personne de Liliane Granot. J'ai balancé que t'avais rendez-vous avec Liliane le soir où elle est morte. Et tu vas tomber pour ce meurtre, Castelli. Je suis sûre que t'as manigancé pour faire tomber Léo. Pourquoi j'aurais fait ça ? Mais pour l'éloigner de moi ! Conclusion ? Conclusion, vous êtes mis à pied. Et je ne vous cache pas que votre avenir dans la police est fortement compromis. Non, Léo, fais pas ça. Si tu voulais pas que je boive, pourquoi t'as acheté cette bouteille ? Je l'ai pas achetée ? Mais peu importe, de toute façon, on sait exactement ce qu'il me fait. On est vraiment bien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Et si on prend la main pour elle La vie est plus belle Bonjour, Agathe. Je veux que t'arrêtes de nous pourrir la vie et que tu partes d'ici. C'est pas très aimable de me dire ça. Je me souviens d'une période où tu me suppliais de ne pas te laisser. C'était il y a longtemps. J'étais paumée et défoncée. Cette fille, là, n'existe plus. Je suis content de voir que tu t'en es sortie. Comme tu vois, moi aussi, j'essaye. D'ailleurs, ce boulot, c'est une chance. Arrête de te foutre de ma gueule. Tu cherches pas à te réinsérer. Tout ce que tu veux, c'est faire du mal aux gens que j'aime. La preuve. C'est quoi, ça ? La bouteille que t'as gentiment laissée traîner dans l'hôtel. Mais ton plan sordide n'a pas marché. C'est Léo qui t'a dit que j'avais apporté cette bouteille ? C'est pathétique de mettre son alcoolisme sur le dos. Léo ne boit plus. J'aime cet homme. Et je reviendrai jamais avec toi. Pourquoi ? Mais t'es heureux, toi et moi. Tu te souviens comment ça met ? Tu m'as pas bien comprise. Si tu tentes quoi que ce soit contre nous, je te tue. Tu m'entends ? Tu crois vraiment que t'en seras capable ? T'as pas idée de ce que je suis prête à faire pour protéger ma famille. C'est moi, ta famille. Je suis le père de ton fils et le seul homme que t'as jamais aimé. Tu n'es plus rien pour moi. J'ai pas envie de partir, c'est horrible. Mais moi non plus, j'ai pas envie que tu partes. Seulement, il vaut mieux que tu te sauves avant que ton père découvre que tu es découché. Ça va ? Tu flippes pas trop d'avoir fait ça ? Non. Non, et je recommencerai tant qu'il ne nous laissera pas nous voir. J'étais sûr de te trouver ici. T'imagines la peur que j'ai eue en voyant ta chambre vide ? Tu peux imaginer ça. Oui, bon ben, c'est bon. Il s'est rien passé de grave. Si, c'est grave. Tu m'as désobéi. Oui, mais tu me demandes l'impossible aussi. Moi, Maxime, j'ai envie de le voir. Ce garçon a surtout une très mauvaise influence. Avant, t'aurais jamais découché. Jamais. Non, alors là, je t'arrête tout de suite. Ça n'a rien à voir avec Maxime. C'est moi qui ai décidé ça toute seule. Ah bon ? J'aime Sonia. Moi, je lui vaux aucun mal. Oui, sauf que Sonia est mineure et qu'elle doit m'obéir. Je t'interdis de remettre les pieds ici, tu m'entends ? Mais ça va pas. Mais tu te crois où, là ? On n'est plus au Moyen-Âge. Tu vas me faire le plaisir de me parler autrement. Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez réveiller tout l'hôtel. Je suis le père de Sonia. Ah, enchanté. Sonia, s'il te plaît, tu m'attends dehors. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu t'es fait ? Tu t'es coupée en 3 ans ? Ouais, 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 ça pissait le sang. Il y en avait plein dans le lavabo où c'était gore. Oh, mais attends, faut pas essayer de se raser quand on n'a pas de barbe. Ça marche. Qu'est-ce qui marche ? J'ai trouvé un super plan pour coincer mon prof de français. C'est quoi ce plan ? Il m'a collé 2 heures parce que je ne l'ai pas rendu une dessert. Et il a eu la super idée pour me faire chier de me faire passer à un oral de bac blanc. C'est bien, comme ça tu t'entraîneras avant. Oui, sauf que j'ai pas l'intention de m'emmerder à réviser maintenant. Et tu comptes le faire quand ? On attend la veille ? Non, 2 jours avant, ça suffira. Regarde. Non, je rêve. Tu t'es collé l'oreillette de ton portable sur ton oreille. Hein, trop fort, non ? Tu sais que si tu te fais choper, tu vas te faire virer. Mais je me ferai pas choper. Parce que pendant les 10 minutes de prépa, je t'appelle, tu me lis une fiche et c'est bon, c'est dans la boîte. Parce que c'est moi ton complice ? Ah bah oui, tu veux que ce soit qui ? Bah qui tu veux, mais moi tu me mets pas dans tes plans foireaux, d'accord ? Allez, sois cool, j'ai déjà pas la cote avec ce prof. Si je me plante là, ça va être un cauchemar. T'avais qu'à réviser avant, comme ça t'irais peinard à ton heure de colle. Merci Joana, je savais que je pouvais compter sur toi. Tiens, voilà mes fiches, je tape à la bille. Nathan, je t'ai pas dit oui. Vous pouvez m'expliquer ce qu'il se passe ? Il se passe que ma fille a découché pour rejoindre votre beau-fils. Je trouve pas ça très correct de votre part de l'avoir couverte. J'ai couvert personne. Sonia nous avait dit que vous étiez en déplacement. Si j'avais su que c'était pas le cas, je l'aurais ramené. Ouais, parce que moi je suis le genre de père à laisser ma fille coucher dans un hôtel louche. Cet hôtel est tout à fait convenable, monsieur. Sauf que hier, j'ai vu les flics y débarquer pour vous arrêter. J'ai pas tellement envie que ma fille soit confrontée à ce genre de choses. C'est votre droit. En outre, je lui ai interdit de revenir ici et de revoir Maxime. Je comprends votre colère. Sonia aurait pas dû vous mentir. Ah, si elle revient, soyez gentil de me prévenir immédiatement. Alors ce mec te traite comme de la merde là ? Et tu trouves encore le moyen de prendre son parti ? Je prends le parti de personne. Sonia est mineur, c'est son père. C'est lui qui décide, point barre. Ok. Eh ben merci de ton soutien, Léo. Wow ! C'est encore ton père. Écoute, tu devrais lui répondre. Il s'inquiète pour toi. Mais il a pas de raison de s'inquiéter. Mais je vais bien. Je suis heureuse. Il devrait être content pour moi. Eh ben non. Tu lui as quand même annoncé qu'on avait une relation toutes les deux. Mais et alors ? C'est pas la fin du monde. Je ne connais pas bien ton père, mais tu sais, c'est pas évident de recevoir ce genre de nouvelles quand on est parent. Je sais. Mais c'est pas une raison pour me faire la morale tout le temps et me considérer comme une détraquée. Tu sais, quand mon père a appris que je préférais les filles, je te promets que ça a été très difficile. Oui. Je suis sûre qu'il n'a pas fait les couteurs du du mien. Non, mais il a mal vécu. Quand ma mère est morte, il s'est occupé de moi. Il a tout misé sur moi. Alors il s'est impatienté que je me marie, que je lui fasse des petits-enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand tu lui as dit ? Vous êtes entré en conflit ? Ben vraiment, mais il était perdu. Il était inquiet. Et puis il se demandait ce qu'il avait bien pu foirer. Tu crois que mon père est dans cet état ? Évidemment. Ça ne sert à rien de le laisser se morpondre tout seul dans son coin. Mais Léo, il sait que vous êtes très amoureux tous les deux. Il n'a pas essayé d'amadouer le père ? Non, il lui a serré des pompes et basta. Genre vous avez raison, c'est normal. Mais t'es nul. Je peux comprendre. Beau père, ce n'est pas un rôle facile. Mais ça change quoi ? Tu voudrais qu'il réagisse comme ma père. Ce n'est pas possible. Pour lui, c'est une situation de crise entre deux personnes. Il n'éprouve pas de sentiments ni pour toi, ni pour le père de Sonia. Il a une distance par rapport à ce qui se passe. Et un père, il ferait quoi d'après toi ? Un père, il défend son fils. Quoi qu'il arrive. C'est viscéral, ça. Toi, tu lui aurais parlé à ce mec. Bien sûr. Je ne vais pas laisser mon fils et sa petite amie malheureux. Putain. Comment on va faire maintenant ? Il y a tout le temps des gens qui vous ont fliqué. Ça fait chier. Attends. J'ai peut-être une solution. J'ai loué un petit meublé. Tu vas quand tu veux. C'est vrai ? Évidemment. De toute façon, moi, je travaille ici toute la journée. Et puis, je sais qu'à ton âge, on a besoin d'être peinards avec sa petite copine. Merci. Salut. Salut. Tu veux quelque chose ? Je ne peux pas entrer. Euh, si. Vas-y, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'attends un coup de fil important. C'est pas mal chez toi. Sympa, ce bateau. Pourquoi vous avez mis ça là ? C'est tout simplement une idée de déco de mon père. Il est ingénieur naval. Il n'a pas un peu des goûts de chiot de ton père ? Bon, tu veux quoi, là, Raphaël ? Il paraît que tu as des problèmes avec ton frigo. Tu te fous de moi ? Non, je voulais te proposer de faire un peu de place dans le mien en attendant que tu en a un neuf. C'est gentil, mais on se débrouille très bien sans. Comme tu veux. Bon, excuse-moi, mais j'ai un peu de... C'est un 3G, ça ? Bon, donne-moi ça, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as mis comme musique ? Ça ne te regarde pas. Nathan Leatherman. Qu'est-ce qu'il peut bien te vouloir ? Écoute, tu deviens lourd, là. Tu me rends ce portable. Moi, il rappellera. Putain, mais tu fais vraiment chier, hein ! J'aime bien ce quartier. Moi aussi, j'adore. Si tu savais le nombre de pantalons que j'ai troués en jouant sur... Ah, ton père. Qu'est-ce que tu fais, là ? Comme tu ne réponds que les mésappels, j'ai demandé à ta secrétaire où tu déjeunais. Il faut que je te parle. Bon, moi, je vais vous laisser. Non, non, non. Tu restes là. C'est avec toi que je déjeune, pas avec mon père. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai été mal à bras l'autre jour. J'étais sous le choc. Oui, c'est possible. Mais maintenant, tu me laisses tranquille. Tu as vécu des choses difficiles avec des hommes, mais je sais que je n'ai pas toujours été un père. Je t'en prie, tu m'épargnes ta psychologie, là, de bas, là. Céline, tu fais fausse route. Non. Je suis juste amoureuse de Virginie. Ça n'a pas de sens, ce que tu dis. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Que je ne suis pas très bien et que je devrais aller faire une petite cœur de sommeil. Mademoiselle. Non, s'il vous plaît, laissez-moi dehors de tout ça. Ma fille est fragile. Ah, ben voilà, qu'est-ce que je disais ? Je suis fragile, je ne suis pas bien et ma place est dans un hôpital psychiatrique, c'est ça ? Eh bien, tu devrais quand même voir quelqu'un. Viens, Virginie, on s'en va. Céline, s'il te plaît. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Je suis heureuse et j'assume ce que je fais. Regarde. Hop. OK. Bon, maintenant, ça suffit. Tu me rends mon portable. Tu me donnes quoi en échange ? Je ne te fous pas ma main dans la gueule, ça te va ? Tant, tant, mais non, désolé. C'est pas possible, t'es un vrai gamin. On va faire un marché. Tu m'embrasses et je te rends ton portable. Non, mais t'es taré, t'as vu la gueule de Maca Kota ? C'est pas cool, ça, vis-à-vis de Nathan. Il va foirer son oral blanc, là. T'es un vrai pourri, toi. Non, je trouve ça marrant comme blague. Mais attends, mais je comprends pas. Pourquoi tu t'attaques autant, Nathan ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Je sais pas, il m'énerve. J'aime pas sa gueule. J'aime pas sa gueule. Bonjour. Bonjour, madame. Je suis Raphaël Cassagne, votre nouveau voisin. Ah oui, c'est vos parents qui ont emménagé sur la place du Mistral. Oui, c'est ça. Je suis dans le même lycée que votre fille. Ça va, c'est pas trop dur de quitter Paris, les copains ? Bon, un petit peu, si. Le plus dur, c'est d'arriver en cours d'année dans une classe. On sent un peu seuls. Eh ben, écoutez, soyez les bienvenus. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à venir frapper à notre port. Ben, merci, c'est gentil. Bon, ben, je vais y aller. Il faut que je révise mon bac blanc. Bonne soirée. À vous aussi. Il est charmant, ce garçon. C'est un sale con, oui. Vous avez des problèmes, Charles ? C'est facile de faire de l'ironie. Vous savez, monsieur Frémont, c'est pas une honte d'être homosexuel. Au contraire, ça a bien les avantages. Ma fille n'est pas homosexuelle. Elle ne se sent pas bien, alors elle fait n'importe quoi. Je comprends que tu sois un pétard. Dans le milieu que tu fréquentes, ça la fout mal d'avoir une fille lesbienne. Ce n'est pas ça du tout, Rachel. Ma fille est en train de faire son malheur. Et c'est ça qui me préoccupe. C'est des réactions d'un autre âge. Je m'en fous de passer pour un vieux con. Mais tu ne peux pas lui laisser vivre sa vie, non ? Elle est en train de foncer tête baissée dans une histoire sans issue, sans lendemain, qui la fera souffrir. Perso, je n'ai jamais vu Céline aussi épanouie. Ce n'est pas avec les types que vous lui aille fourrer dans les pattes qu'elle pouvait en dire autant. Est-ce qu'être avec une femme, c'est la garantie d'être avec quelqu'un d'irréprochable ? Bien sûr que non, monsieur Frémont, mais Virginie est quelqu'un de très bien. Et puis, à quoi ça sert de lutter avec Céline ? Vous savez très bien que l'amour, ça ne se commande pas. Épargnez-moi le couple est romantique. J'ai passé l'âge. Ah, et pourtant, il fut un temps où vous auriez fait n'importe quoi pour moi. Et à l'époque, personne ne vous a jugé. De toute façon, ça ne sert à rien de parler avec vous. Je sais ce qu'il faut à ma fille. Et elle fera ce que je vous dirai de faire. Ça va ? Ça a été avec ton père ? Laisse tomber, il m'a pris la tête pendant une heure. Il m'a tout fait. Alors, culpabilisation, le son de morale, tout y est passé. Ouais, je vois le genre. Léo m'a fait son show, lui aussi. Non, mais je n'ai pas cédé. Tu vois, je pense que je l'aurais à l'usure. Mais laisse tomber, braquer comme il est, ça ne sert à rien. Non, mais je n'ai pas l'intention d'arrêter de te voir. Ah, parce que moi, oui, tu crois ? Mais non, simplement, on va juste vivre notre petite vie tranquille dans notre coin, sans rien demander à personne. Tu n'en es plus des gamins. Ouais, mais ça ne va pas être pratique pour se voir, tu vois. Non, parce que la plage, il y a plein de gens, les parcs, c'est pareil. Je sais pas possible. Chez mon père ? Quoi ? C'est possible. Il vient de me filer les clés de son appart, là. Mais tu lui as raconté ce qu'il s'est passé ? Ouais, et il est carrément avec nous, tu vois. T'en fais pas, va. Si c'était lui qui s'était retrouvé face à ton père, ça ne se serait pas passé comme avec Léo. Non, mais en même temps, je comprends sa réaction, tu vois. Non, mais c'est vrai. Je n'ai pas été très nette avec eux en leur montant. Mais attends, il ne saurait quand même plus nous défendre, non ? Tu vois, mon père, il ne s'est pas posé de questions, il m'a filé sa clé directe, quoi. Attends, il est génial, quand même, non ? Euh... Je le prends pas mal, mais... Je n'ai pas très envie d'aller chez ton père. Quoi ? Je ne sais pas. Je n'ai pas très confiance, en fait. Non, mais rappelle-toi ce que ta mère t'a raconté. Je sais que tu es super content de l'avoir retrouvé, mais je serai toi, je garde un peu mes distances, c'est tout. Écoute, Sonia, il n'y a aucune embrouille là-dessous, et mon père, il est avec nous et c'est tout, je sais. Il a fait des grâces à ma mère, d'accord, bon... Mais avec moi, il est quand même super clean, non ? Si tu le dis. Sonia, t'en fais pas, de toute façon, quand on ira chez mon père, il sera pas là. Alors ? Tu m'aimes ? Ah. Quand je repense à la tête de mon père quand je t'ai embrassée, il était soufflé. Oui, mais moi, j'ai pas beaucoup aimé ce que tu as fait. Pourquoi ça t'a gênée ? Oui, je ne suis pas le genre de fille à m'afficher devant tout le monde. Je suis désolée. Tu sais ce qui m'a le plus dérangée ? C'est que tu m'es utilisée. Mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes ? Tu m'as embrassée devant tout le monde pour mettre la honte à ton père. Mais Virginie, je t'ai embrassée parce que j'en avais envie, c'est tout. Non, c'est pas tout. Les histoires que tu as avec ton père, tu les gères toute seule. Moi, il est hors de question que j'alimente cette petite guéguerre. C'est pas du tout ça, qu'est-ce que tu vas imaginer ? Si tu te payes une goudou pour faire chier ton père, moi, ça m'intéresse pas. Virginie ? Et puis les petites bourgeoises qui ont des comptes à régler avec leur famille, d'habitude, je les fuis. Tu m'as bien compris. Excuse-moi, je... J'aurais pas dû t'embrasser. Si tu pouvais être un peu moins blessante. J'espère seulement que je ne suis pas qu'un accessoire pour toi, c'est tout. Mais je tiens à toi. Je suis désolée. Je me suis mal comportée. Et t'as raison d'être en colère. Mais je t'aime. J'ai pas pu répondre au téléphone. Tu faisais quoi ? Tu te faisais les ongles ? Mais non, il y a l'autre abruti de Raphaël qui a débarqué chez moi et il a essayé de me piquer mon portable. Putain, quel enfoiré celui-là ! Oui, il a pas arrêté de m'emmerder. Il voulait même que je l'embrasse. Pour l'instant-là, je pleurais ma race devant mon tesquieu. Tu t'es planté ? C'est même pas la peine que je passe les épreuves. Le prof a dit que ça servait à rien. Désolée, mais bon, en même temps, t'avais qu'à réviser avant. Je déconne. Elle était bluffée, le prof. Il m'a mis 13. Non, mais attends, comment t'as fait ? L'esprit des lois en impros, en plus, c'est hyper compliqué. Coup de bol. C'était le seul texte que j'avais bossé avec Nirida. Elle m'avait saoulé toutes les vacances de Pâques pour que je révisse. Le bol que t'as, c'est hallucinant. Par contre, il y a une galère. En fait, le prof était tellement surpris qu'il a cru qu'il y avait une embrouille. Quelle idée ? Du coup, il veut que je repasse à un oral de Bac Blanc la semaine prochaine. C'est bien, t'as plusieurs jours pour réviser. Non, attends, j'ai pas me pourrir le week-end. On refait le coup de lauriette ? Non, 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 non. Nathan, c'est hors de question, d'accord ? Je rentre plus dans tes plans bidon, ok ? Personne t'a vu venir ici ? Non. Écoute, Francis, j'ai bien réfléchi. Je suis pas sûre que c'est une bonne idée. Qu'est-ce qui t'a demandé de réfléchir ? Personne, mais... On a passé un accord, toi et moi. C'est pas vrai ? Si. Je te propose le boulot de Liliane. Tu sais combien ça rapporte, un salon de massage comme ça ? Quand la patronne finit dans une station d'épuration, ça a tendance à faire faire la clientèle. Qu'est-ce que tu me fais, là ? Tu veux faire monter les enchères ? Non, pas du tout. Je me disais juste que... Il y avait peut-être un autre moyen. Je fais la peau de Castelli et c'est le bon moyen pour le coincer. Écoute, je vais te le dire clairement. J'ai la trouille. J'ai pas de temps à perdre. Soit t'es avec moi, soit t'es contre moi. Ok, vas-y. T'inquiète pas. Je sais donner des coups qui font beaucoup d'effet, qui font pas trop mal. Tu frapperas pas au visage, d'accord ? Je sais ce que je fais, je te dis. Pour commencer, tu vas contacter Castelli. Tu vas lui dire que tu sais qu'il y a vraiment eu Liliane. Ok. J'aurais dû vérifier quand Sonia m'a dit que son père était parti en déplacement. Qu'est-ce que tu veux ? C'est fait, c'est fait. On se méfiera la prochaine fois. C'est de l'orange de mentir. C'est tellement agréable de se retrouver en cachette des parents quand on est amoureux. Oui, mais le père de Sonia leur interdit de se voir. Vous vous rendez compte ? Maxime doit être tellement malheureux. Oh, ces deux tourtereaux vont bien s'ébrouiller pour se retrouver, va ? Oui, pas ici, en tout cas. Parce que nous, on s'est engagés vis-à-vis du père de Sonia. Ouais ? Castelli, c'est Marion Athias. Je sais que je t'ai foutu dans la merde et que tu dois m'en vouloir, mais je pouvais pas faire autrement. Je sais qui a tué Liliane. Donne-moi son nom. Non, pas au téléphone. Rejoins-moi, imbas Linares, et je te dirai tout. Ok, j'arrive tout de suite. M'attends pas pour diner, je dois voir quelqu'un tout de suite. D'accord. J'ai appris pour sa mise à pied. Oui. Quand je pense que tous ces ennuis, c'est à cause de moi, ça me rend malade. Vous voulez parler de la descente de flics ? Entre autres. On l'accuse d'avoir tué cette femme. Mais moi, je suis sûre que c'est une magouille de Francis, pour lui faire du mal. Oui, mais Léo va pas se laisser faire. Allons, allons. En fait, la seule solution, ce serait que je parte. Non, ça, c'est pas la bonne idée. J'emmènerai Maxime. Comme ça, Francis serait obligé d'arrêter tout ça. Il n'aurait plus aucune raison de rester à Marseille. La fuite n'a jamais arrangé les problèmes. Enfin, vous vous voyez toute votre vie courir de ville en ville, et puis trembler à chaque fois que vous allez rencontrer un bonhomme qui lui ressent. Mais j'ai pas d'autre choix. Francis a trouvé un boulot et un logement. Il nous lâchera plus. Léo n'acceptera jamais de fuir. Mais c'est pour ça que je vais pas lui dire. Je peux plus rester ici. Il faut que j'échappe à Francis. Qu'est-ce qui se passe encore ? J'avais raison, Céline. À une aventure avec Virginie Mirbeau. Vous allez pas venir chez moi à chaque fois que vous avez un problème avec votre fille. Faut que vous m'aidiez. Et à quel titre ? Parce que dans cette affaire, je me sens démuni. Je ne sais pas vers qui me tourner. Vous avez sûrement un ami bien placé ou quelqu'un qui ne peut pas refuser de vous aider. J'aimerais surtout que le bruit ne se répande pas que ma fille a une aventure avec une femme. Donc vous voulez que je vous aide à éloigner Céline de Virginie. Voilà. Je veux que ma fille rompe. Et qu'est-ce que j'ai à y gagner ? Mais enfin, chômette, c'est votre ex-femme. Vous travaillez avec elle. Il faut la sortir de son mauvais pas. Et c'est pas une bonne raison. Si Céline préfère les femmes, c'est pas mon problème. Je suis toujours en contact avec Mme Nollet, qui travaille à la mairie et à l'attribution des chantiers municipaux. Oui. Et alors ? Eh bien, elle pourrait vous être reconnaissante d'avoir éloigné Céline de son ancienne compagne. Je n'ai pas besoin de Mme Nollet pour obtenir des marchés. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez ? Allez, dites-le, dites-le, dites-le. On gagnera du temps, comme ça. Je vais y réfléchir. Marion ! Marion, c'est Castelli, tu voulais me parler. Oh, putain ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qui t'a débassée ? J'ai mal. Je vais t'emmener à l'hôpital. C'est qui le type qui t'a fait ça ? C'est Francis ? Lâche-moi. Éloignez-vous de cette femme, capitaine ! Vous ne pensez tout de même pas que c'est moi qui ai frappé cette fille ? Je viens de la trouver ! Madame, vous pouvez parler. Écoutez-moi, j'ai peur. On va s'occuper de vous. Vous savez qui vous a fait ça ? C'est légendaire, comme demain devient le présent. C'est un transfert de nos heures à droit de vent. Sous-titrage ST' 501